Bonjour à tous, c'est moi Micia, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode sur The Wizards. Alors oui, officiellement c'est le premier épisode, puisque l'épisode d'avant a été effacé, il lagait un peu, du coup je l'ai refait. Donc ça c'est le premier épisode, et pour ceux qui arrivent en cours de route, sachez que je reprends la série The Wizards, qui maintenant s'appelle The Wizards, parce que je suis plus que tout seul, en fait, il n'y a plus Bruni. Mais vu que j'avais fait un énorme manoir, comme vous le voyez ici, j'ai décidé de reprendre la série, et du coup avec vos missions, on va essayer d'aller plus loin dans le mode de witchery, et de développer plein d'autres choses. Faudrait au moins que j'arrive jusqu'aux vampires et aux loups-garous, ça serait vraiment cool. Du coup je suis pas prêt de m'arrêter pour le moment, le manoir est terminé, en tout cas l'extérieur, et donc on va reprendre. Du coup dans l'épisode qui avait été effacé, j'avais fait la présentation, pareil, le lancement de la série, et j'avais commencé à créer un rituel, pour les familiers. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe aux mobs la nuit. Bon, c'est vrai que j'ai mon armure. On va dormir, ça sera beaucoup plus simple. Ah, il rentre. Raté. La nuit est passée avant. Du coup voilà, tous les objectifs étaient écrits, alors ça non, ça c'était ce qu'on devait faire dans l'épisode. D'ailleurs on est arrêté à l'épisode 27. C'est très petit, 28. Et là donc c'est tous les objectifs. Donc ça c'est mes objectifs, et ça c'est les objectifs que vous avez donné dans la vidéo. Dans la série d'avant, en commentaire. D'ailleurs vous pouvez continuer à le faire. Si vous avez des défis, soit witcherie, soit minecraft vanilla, c'est à dire des constructions de structures par exemple. N'hésitez pas à le dire. Du coup, on va reprendre aujourd'hui avec l'invocation des familiers. C'était le grand objectif en cours. Alors devenir un fantôme, c'est pas possible pour le moment, parce qu'il faut plusieurs choses. Dont des familiers par exemple. Du coup on est là, posséder un familier. Et en même temps on fait vos anciens défis. Ils sont tous ici. Alors ça ouais, je l'avais mis en croix du coup, parce que c'est plus possible, il n'y avait plus rune. Mais n'empêche qu'on pourrait quand même faire un singe volant. Je vais le laisser. Ça pourrait être marrant. Voilà. Donc avant de reprendre avec le rituel des familiers, j'avais lu vos défis que vous avez mis dans la vidéo précédente. Donc ça date de pas longtemps. On va commencer. Alors il y en avait 4 je crois. 3 ou 4. Donc Mr Dollars qui a dit de faire un pacte avec un démon. Et je me posais la question, est-ce que ça y était déjà ? Alors c'est pas vraiment un pacte avec les démons, c'est avec les démons lutins. Les petits lutins. Ah voilà, pacte avec un lutin. Donc ouais, elle est déjà inscrite. Du coup je la rajoute pas. Mais c'est pour bientôt, c'est level 5. Donc pour l'instant level 4. Pour rappel, ça est de plus en plus compliqué. Ensuite on a Lord Warsan. Qui nous a demandé de faire une salle de trône. Et ça effectivement, vu que le manoir n'était pas créé avant, ça n'a pas dû être fait. Ça n'a pas dû être noté. Donc je vais l'ajouter. Par contre c'est complètement plein tout ce qu'il y a ici. Comment je vais faire ? Il n'y a plus de place. Je vous propose qu'on fasse un nouveau bloc-notes. Et qu'on le mette en haut ou en bas. Il faut qu'on trouve un autre endroit. Je réfléchis. Bon on va les mettre côte à côte, c'est pas très grave. Alors ça s'appelle comment ? Clipboard. Tac. Clipboard. Ok. Du papier, une plume, de l'encre et une plaque de pression. Je fais ça vite fait. Au moins on pourra écrire vos commentaires, vos défis. Alors, une plume, de l'encre. Pour le papier, je pense qu'il y en a dans l'agriculture. Ici. Et la plaque de pression dans l'item. Mais je pense pas que j'en ai. Non. Hop là. J'espère que ça va pas laguer cette fois-ci. Sinon, tant pis. Faudra que je trouve une solution. Mais normalement, ça devrait pas. C'est très très rare que ça lag. Parce que moi je lag pas. C'est le logiciel de capture. Oh 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 oh. Quel est ce zombie ? Il a un casque. Du coup, il a pas dû brûler. Alors c'est bizarre. Je sais pas si vous pouvez m'aider. Parce qu'en fait, la nuit, les monstres spoinent sur le balcon. Et ça c'est assez problématique. Et j'appuie sur F7 pour voir les endroits de spoin. Mais non, ils s'affichent pas. Donc je sais pas. Est-ce qu'on est d'accord que ça, c'est une dalle ? Normalement, les mobs ne spoinent pas sur les dalles. Après, ouais c'est bizarre. Je vois pas comment ils peuvent faire. Là, non. C'est des dalles. Normalement, il y a des dalles de partout. Donc c'est très bizarre. Si vous avez une idée. Est-ce qu'ils spoinent quand même sur les dalles si elles sont placées sur la partie haute ? Je sais pas. Alors, on fait le petit clipboard et on va rajouter vos trucs. Donc. Tac. Une plume. De l'encre. Et la plaque de pression. Je peux prendre une fois de la plaque de pression. Enfin bref. Peut-être pour le... C'est le clips en fait. Je sais pas, il faut de l'imagination. Donc. Level 4. Parce que c'est le level actuel. Et vu que c'est pas un truc trop compliqué, je pense que je vais le faire rapidement. Donc. Salle. Je vais juste marquer salle de trône. Salle du trône. Salle de trône. Salle du trône. Hop. Et où sera la salle du trône ? Et bien en fait... Alors, je sais pas si je fais l'escalier encore. Je pense que l'escalier ça sera plus tard. Le but c'est de faire ici. Ça c'est l'entrée et le hall d'accueil. Donc peut-être que les coffres vont être déplacés. En fait on aura des escaliers circulaires. Pas collimaçons mais circulaires. Comme ça. Un étage intermédiaire. Et après il refait un tour. Et il arrive au premier étage. Et au premier étage... Et bien il y aura la salle du trône. Parce que je ne la mettrais pas en barre. Il n'y a pas la place. En fait. Au premier étage. L'escalier sera là-bas. Du coup on arrive comme ça. Hop là. Et là. C'est parfait. Pour faire une salle du trône. Avec un petit couvoir. Et ici. Un siège qui ne sera pas collé au mur. Pour laisser rentrer la lumière. Mais qui sera à peu près vers là. A la style Game of Thrones je pense. Un peu plus joli quand même. Hop. Alors. Toujours de Lord Warsen. Il m'a demandé aussi en construction. De faire un cimetière. Ça ce sera plus au level 5. Parce que c'est pour la Nécromancie. D'ailleurs c'est quand la Nécromancie. Armée de morts vivants. Ah bah si c'est bientôt en fait. Non bah ça sera level 4. Cimetière. Du Nécromancier. Ça rentre pas. Bah faire un cimetière. Ou alors. Cimetière. Pour la. Non. Cimetière Nécromancie. On va mettre. Voilà. Et dernier objectif. Qu'il fallait vérifier. C'est de MJ Troller. Qui m'a dit d'affronter Baba Yaga. Le boss. Et ça je pense que je l'ai mis. Mais je vais quand même vérifier. Battre le Wither. Ah voilà. Level 6. Il y a pas mal de boss. En fait c'est tous les boss. Je crois qu'on va se faire tous les boss. Baba Yaga. The Hornets Man. Mog and Gulg. Lord of Tormant. Child of Leonard. Devenir loup-garou. Devenir vampire. D'accord. Bon ça sera peu dans le désordre. Mais je pense qu'on va faire le loup-garou. Avant le vampire. Je sais pas lequel est le plus dur. Bref. Voilà on est à jour dans les défis. Je vais accrocher ça. Là c'est Shift. Et puis je vous propose de continuer. Alors. Pour rappel. J'ai dû retrouver le livre. Et on va se faire un familier. Parce que c'est important pour la suite. Mon familier à moi c'était le hibou. Le hibou qui permet de faire certaines potions. Et qui va permettre aussi de se déplacer plus facilement en balai. Et comme j'aime bien me déplacer en balai. Notamment pour les constructions. Ça sera très utile. Et aussi je pense qu'il peut servir à transporter des objets. On testera ça. J'avais vu ça. Dans une de mes dernières vidéos tuto. Rit of summoning. Parce qu'effectivement pour faire un familier. Il faut d'abord un coeur de démon. Et donc il faut appeler un démon. Ça c'est le petit récap de la vidéo d'avant. Et donc. J'ai fait quelques trucs en off. Car même. Je suis allé dans le village pour commencer. Les. Les constructions. Les fondations. Enfin plutôt le. Le trou. Qui va permettre d'accueillir le démon. Parce que bien sûr je ne vais pas le faire en surface. Hop. Alors. Ici. Les runes démoniaques. Et un petit souterrain. Alors je ne sais pas. J'attendais. Laissez-vous faire comme ça. Pour voir si les PNJ rentraient dedans. Mais apparemment ils ne sont pas rentrés. Pourquoi je veux un PNJ. C'est parce qu'il va falloir le sacrifier. Donc voilà. Tout est fait. On a une zone de 15x15. Donc les runes vont être mises là sur le côté. Donc ça j'avais creusé hauteur de 3. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je ne sais plus si le démon fait 3 ou 4 de haut. Au pire il ne se poignera pas. Mais je ne sais pas si c'est écrit dessus. 7x4. Ah. Ah ouais. On a zappé. Bon j'ai prévu le coup. J'ai fait un petit peu plus profond. Pour pas que. On arrive sur la surface. Et du coup tout autour. Il y a un tunnel. Et en fait. Dès qu'on pète un bloc. On arrive. On a une vision. Sur le rituel ici. Et on peut marchander avec le démon. S'il est aux alentours. Sans que lui nous voyait. Voilà. Bon. Ben en attendant. Petite séance construction. J'espère que ça ne va pas laguer. Parce que. Quand on black. Là je ne vois pas si ça lag. Mais quand on casse tous les blocs. Ça peut être laguer. Bon voilà. Je vais creuser donc une 4ème couche. Pour faire spawn le démon. Même s'il ne fait pas 4 de haut. Il faut qu'il spoine à 4. Qu'il y ait 4 blocs quoi. D'espace. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Un mini tunnel. Hop. Pour l'instant je vais garder cette zone. Parce que peut-être que ça sera une salle d'expérimentation. De test sur cobaye. Sur les PNJ. En fait à la base je voulais garder le nom 2 wizards. Et genre faire venir un PNJ en tant que cobaye. Comme ça je l'aurais renommé. Mais du coup j'ai pas trop compris. Comment renommer le PNJ. Sur un serveur multi. Je crois qu'il faut faire clic droit avec une. Un name tag. Il faut que quelqu'un ouvre la communication. Le commerce avec le PNJ. Enfin c'est assez compliqué. Voilà. Du coup ça serait bien qu'on fasse le rituel. Dans cet épisode. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Déjà ce qu'on va préparer en premier. C'est l'énergie. Parce que là je suis à 1138. Il nous en faut pas beaucoup. Mais il en faut quand même 3000. Donc pour ça je vais aller récupérer des petits trucs. Qu'il y a. Vers mon manoir. Je sais plus trop quoi exactement. Mais genre le. Le collice. Collice. Le chalice quoi. Et les têtes. Je crois que j'avais des têtes de wither. Wither squelette. Et de loup. Hop. Ah voilà. Alors. On va récupérer ça. J'ai peur de le casser. Fait qu'il respawne pas. Normalement non. Je sais plus ce qu'il fait vraiment des bonus. Des bonus. On est à x5. La torche. Je sais plus à quoi ça sert. En fait le calice a pas l'air de faire des bonus. J'ai toujours à x5. Le chandelier. Ah le chandelier oui. Il va en avoir besoin. La tête. La tête non. Je vais la laisser du coup. Du coup on est à x2. Je sais plus. Bon on peut prendre la tête de squelette. Ça sera largement suffisant. X1. Ouais en fait. Elles font plus x2. Plus x2. Et plus x2. Ah du coup en fait. Ça servait pas de prendre tout. D'ailleurs je vais laisser. On va prendre que le chandelier. Puisqu'il est un peu plus simple à faire que d'attraper la tête de Wither. Et le chalice j'en ai pas besoin non plus. Tac. Voilà normalement c'est suffisant. Hop. Alors ouais non il faut pas que je démarre. Il faut que je monte dans le balai. Sur le balai dans mon manoir. Parce que je passe pas la porte. J'avais construite en pensant passer en balai. Mais en fait non. Parce que c'est que un de large. Ça passe pas. Même en diagonale. Alors voyons voir. Alors il y a personne qui rentre dans ma base. Vous voulez pas venir. Ils sont pas marrants. Mais j'ai pris le coup. Alors je mets le chandelier. x3. Pourquoi ça n'a pas augmenté ? Est-ce que x3 c'est la vitesse ? Ah zut. C'est la vitesse peut-être. De régène de l'altar. Crotte. Bon bah c'est pas grave. Hop on y retourne. Heureusement qu'on a un balai. Tac. Je vais prendre tout. Comme ça. Ça montera assez le truc je pense. Hop. Hop. Et hop. Voilà j'ai tout. J'ai commencé à manquer de nourriture. Retour là-bas. Tac. Donc j'ai tout posé dessus. Et on va voir ce qu'il se passe. Petit à petit. Là ça n'a rien fait. Ah. Oufant. D'accord. Oui le chalice en fait c'est important. Ça a vraiment boosté mon truc. J'aurais dû prendre un plus x2. Et là avec la tête encore mieux. Voilà. Bon bah là c'est beaucoup plus cool. Et il paraît que les torches marchent. Ah mais je pense que c'est comme le chandelier. Ouais le chandelier remplace la torche. Ok. Donc maintenant il faut faire revenir un PNJ. Alors j'ai prévu le coup. J'ai préparé un petit circuit avec des rails. Pour ça il sera obligé de passer. Parce que les PNJ aiment bien les wagons. Enfin à une époque. Je ne sais pas si c'est toujours pareil. Hop. Alors qui veut venir ? Ils n'ont pas l'air très emballés. Il faut que je l'approche un peu plus d'eux. Hop là. Allez il y a un petit wagon. Je vais les pousser sinon on ne va pas avoir fini. Ouais salut. De temps en temps je clique sur lui. Ça m'évite qu'il bouge en fait. Comment j'avais peut-être pas besoin de rails avec cette technique. Voilà parfait. Là. Allez. Par contre c'est qui lui ? Il change. Ouais il est pourri. Parce qu'il ne faut pas que j'en prenne un qui a un super marchandage. Voilà. C'est bon tu es arrivé à la destination. D'ailleurs on peut le laisser là. Moi il n'a pas bougé. Mais j'avais prévu des... Normalement des trappes. Je ne sais pas où ils sont. Bon c'est pas très grave. J'enlève tout ça. Voilà. On laisse le mec dans le wagon. Et puis. Qu'est-ce qu'il faut d'autre. Refine des villes. Blast Poider. Under Pearl. Villageois. Il faut les créer surtout. Ok. Bon ben je reviens avec tous les ingrédients. Et avec les trappes. Hop. Alors c'est pas très intéressant. Je vais peut-être faire une transition. Pour rappel j'ai fait les créer tout ça dans l'épisode précédent. Re. Du coup c'est bon. Tout est ok. Donc. J'ai mes créer. Et les ingrédients. C'est à dire. Blast Poider. Refine des villes. Et Under Pearl. J'ai les trappes. On va d'ailleurs les mettre. Au moins ça empêche les autres de rentrer. Le démon de sortir. Ou le village de sortir. C'est beaucoup plus sécurisé. Coucou toi. Tu es prêt pour l'expérience. Alors. Je vais mettre la craie principale ici. Et ensuite. J'espère que j'en aurai assez. On va dessiner. À la craie rouge. Une rune des enfers. Ouais. Je pense que j'en aurai assez. Là. J'ai fait la moitié. Voilà. C'est bon. C'est comme sur le livre. Ouais. Refine des villes. Blast Poider. Under Pearl. Et villageois. 3000 en puissance. Est-ce que si je laisse là-dedans ça marche ? On va test. Parce que moi c'est plus pratique. Il va pas se cacher dans le tunnel. Parce que s'il se cache dans le tunnel. Je vais pas pouvoir le récupérer. Donc je lance mes trucs. Et j'active. Ouh là là. Et je me barre. Oh. C'est bon. Vous l'avez vu apparaître. Le démon est là. Maintenant il faut pas qu'il me défonce. Parce qu'il va me lancer des boules de feu. D'ailleurs je sais pas comment je vais sortir en fait. J'ai pas pensé à ça. Bon. Pas grave. Où est-il ? Le mec. Ok. Il est là. J'espère qu'il va pas me tomber dessus. On va casser un bloc. On va test. Ok. Il est juste ici. Et. Ok. Il veut deux. Il veut pas mal de choses. Alors. Respiration. Ça va. Il m'attaque pas. Il me regarde un petit peu. Donc on a flamme. Bon c'est pas très intéressant. Respiration. Infinity. Oh. Infinity c'est pas mal. Contre un diamant. Punch. Knackback 2. Looting. Le fameux cœur de débon. 30 lingots d'or quand même. Ben of Arthropods. Ouais. Ça demande pas mal d'émeraudes. Ok. Bah c'est intéressant. Alors. Il faut que je fasse une sortie de secours. Là c'est obligatoire. On va la faire ici. Ah. Voilà. Ça vient au premier endroit. Ok. Bon voilà. Vous avez vu le démon. J'ai réussi un nouvel objectif. Ben je sais pas si c'est un objectif. L'objectif c'est faire le familier. Pas faire le démon. Hop. Je vais donc récupérer 30 lingots d'or. Et quelques diamants. Je pense que je vais faire. Bon je vais en prendre. Je sais pas. Et j'hésite. Ouais il a l'air fort quand même. Le démon. Parce que si on le tue on a aussi un cœur. Ouais. Peut-être pas tous les coups. Donc. Soit. Ouais j'ai plein d'or. Donc on va pas le tuer. On va lui donner tout ce qu'il veut. Voilà. En fait je veux deux cœurs. Parce que je crois que j'en ai besoin pour autre chose. Je peux même en prendre trois. Allez. On collectionne les cœurs. Deux démons. Comme ça c'est fait. Et on va prendre. Si on peut en faire plein d'échanges. Tant mieux. Je vais prendre trois trucs Infinity. Ouais. Je fais mes courses. Et puis après. Si on peut pas le tuer là-bas. On le laissera pourrir. Dans sa grotte. Sauf. Ouais non je pense pas. Je pense que si j'avais un Fire Resistance. J'aurais pu essayer. Hop. Peut-être que j'y retourne. Je pense qu'il n'y ait pas des Pops. Non je pense pas. Ah je l'entends. Oula. Il est juste vers là. Il est par ici. Ah on m'a vu. C'est bon. Hop. Un cœur. Deux cœur. Ça a l'air de marcher. Ah. Ah il y a une limite quand même. Infinity. Infinity. Ok. On va voir ce qu'il se passe. Rien spécial. Est-ce que je peux refaire ? Ah ouais non. Ça s'arrête à moment quand même. Ok. Bon. C'est quand même pas mal d'en avoir deux de chaque. Est-ce que je le tue ? Dommage qu'on voit pas sa vie. J'aurais dû le tuer avec un Artana en plus. Oula. Il a pas aimé. Ok voilà. J'ai donné deux coups pour un peu l'affaiblir. Et on va le tuer avec l'Artana. Peut-être qu'on aura un cœur. Et après ça on pourra finir la vidéo. Hop. Je sais pas si j'avais plusieurs Artana. Oula il y a une sorcière. Attention. Je vois qu'elle rentre dans le manoir. Ah ouais. Elle sprint. Elle a l'air motivée. Je crois qu'elle arrive. Aïe. Je pense pas qu'elle m'avait vu. C'est bon. J'ai plein de trucs comme ça à force. Donc je prends l'Artana. Et puis on va aller voir le démon. Quand le poison va passer. Normalement le poison ne va pas me tuer. Enfin je crois. Ouais. Ouf. Du coup il va falloir attendre que tout se régène. Ouais du coup je regardais si j'avais une potion. Intéressante. Potion de gel. Nat vision. Sleeping. Potion de poison. Non, pas vraiment. Personne n'a vu. Ah c'est bon. Alors le démon. Il a peut-être genre 50 PV ou je sais pas. Un truc comme ça. Donc est-ce que je continue avec l'Artana. On va essayer de régénérer un peu quand même. Ah il m'attaque pas hein. Parce qu'il me voit pas trop. Il a l'air d'avoir 20 de vie. Et voilà. Ah dommage. Il a pas donné de... Il a donné juste un magma cream. Bon. Mais je pense que c'est des mules de le tuer. Ouais parce que de toute façon on va pas trop s'en servir. Il a plus ce truc de commerce. Et au pied on peut le réinvoquer. C'est pas très très cher. Voilà. Bon du coup ça nous fait 2 coeurs de démons. Et des livres intéressants. Bah je vais ranger tout ça. Et je vais préparer le prochain épisode. Moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 du coup. N'hésitez pas à poser vos défis en commentaire. Notamment des défis de construction. Pour le manoir. Ça pourrait être intéressant. Surtout pour l'intérieur du manoir. Et des défis de witchery si vous en avez. Mais je pense que j'en ai noté déjà pas mal. Sur le livret. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501